Deuxième axe, le sens de l'église. Depuis sa thèse du doctorat sur Augustin, peuple et maison de Dieu dans l'éclésiologie de Saint Augustin, la majorité des travaux ou études théologiques de Joseph Ratzinger apportent de fond l'église en perspective théologique. Il confiait plus tard, lui-même à cet effet, je cite, « Je traite le thème de l'église de manière qu'à travers elle s'ouvre une vue sur Dieu. En ce sens, Dieu est le véritable thème central de mon travail. » Fin de citation. C'est ça que j'ai montré dans la première partie le primat de Dieu. Ainsi a-t-il interprété aussi l'éclésiologie de Vatican II, dont il a offert une juste herméneutique, celle de la continuité et de la discontinuité. L'église n'existe pas pour elle-même, non pas notre église, mais son église. Non pas l'église selon nos vues, mais l'église selon le Seigneur. Une église en marche à travers l'histoire, au-delà des caricatures. Il évoque même cela dans son testament spirituel, je cite, « L'église, avec toutes ses insuffisances, est vraiment son corps, le corps du Christ. » n'est ni une réalité seulement sociologique ou anthropologique qui s'autodétermine, ni une réalité purement spirituelle déconnectée de l'odyssée de la vie. L'église est humano-divine. C'est le Seigneur qui la convoque. C'est le Seigneur qui la rassemble. C'est le Seigneur qui l'anime. Et cette communauté se renouvelle. Alors, par la blation, c'est-à-dire tout ce que nous mettons devant l'église, nous devons la lever. Et non, par ce que nous y mettons, l'église ne croit pas. Parce que nous y aurons intégré des choses de nous. Même les structures les plus belles. Ce n'est pas cela qui fait la croissance de l'église. L'église est communio. Et non seulement concilio. Et vous voyez, cela indique un grand virage dans la pensée théologique de José Ratzinger, après le Concile Vatican II. Avec d'autres théologiens, ils ont mis en place la revue Concilio. Et quand elle a vu la perspective trop à gauche de cette revue, avec d'autres, ils ont créé communio. L'église est communio. Cette pensée de l'église et sur l'église de José Ratzinger est aujourd'hui un défi pour l'église universelle en ce moment de son histoire et pour l'église de l'Afrique. Si celle-ci veut davantage renforcer le noue ecclésiale, parce que l'église y est souvent perçue ou vécue de l'extérieur comme l'église des clercs, ceux-ci, bien qu'ils s'en accommodent, quelquefois, eux aussi, se plaignent du manque d'engagement des laïcs dont certains rêvent leur reprendre une partie de leur prérogative. On dirait une église de syndiqués. Mais à chaque chrétien, clair ou laïque, il revient de donner à cette question « Pourquoi suis-je dans l'église ? » une réponse fondée sur la nature et l'essence de l'église. Et José Ratzinger a répondu à cette question « Pourquoi suis-je encore dans l'église ? » C'était dans les discours fondateurs de la page 145 à la page 166. Et par exemple, quand il allait en Allemagne avec les journalistes, il échangeait, il est revenu sur cette problématique de « Pourquoi suis-je dans l'église ? » Je voudrais en lire quelques extraits. Pourquoi suis-je dans l'église ? Suis-je dans l'église comme dans une association sportive, comme dans une association culturelle où je trouve mes intérêts ? Et s'il ne trouve plus d'écho, je m'en vais. Où être dans l'église est-ce une chose plus profonde ? Il est important de reconnaître qu'être dans l'église ne suffit pas faire partie d'une association, mais être dans le filet du Seigneur. Le filet du Seigneur qui pêche de bons et de mauvais poissons des eaux de la mort à la terre de la vie. Il se peut que dans ce filet, je me trouve justement à côté des mauvais poissons et que je le sente. Mais le fait que je ne suis là ni pour les uns ni pour les autres, mais parce que c'est le filet du Seigneur qui n'a rien à voir avec toutes les autres associations humaines, une réalité qui touche le fondement de mon rêve. Et dans cette église, le Christ lui-même fonde le pouvoir sur le service. Benoît Cède l'a vécu par son humilité au sommet. Surtout par l'acte historique de renonciation. Pour raison d'âge, cette belle leçon ecclésiale n'est-elle pas un peu compromise par la pratique assez récurrente du maintien d'évêques ayant atteint la limite d'âge sur leur siège ? L'exercice actif de l'autorité n'est pas la seule modalité pour servir l'église. Cet acte de renonciation est aussi une belle leçon politique, surtout en notre Afrique où les hommes d'État manipulent les populations et falsifient les Constitutions pour se maintenir indépendamment au pouvoir. Troisième axe, un regard d'espérance sur l'Afrique. Dès les premiers jours de son pontificat, Benoît XVI a surpris par ses déclarations relatives à certaines limites de l'évangélisation et au système d'exploitation programmé de l'Afrique. Je cite, « L'Europe a exporté non seulement la foi au Christ, mais aussi tous les vices du vieux continent. Elle a exporté le sang de la corruption qui maintenant est en train de dévaster l'Afrique. Et nous devons reconnaître notre responsabilité en faisant en sorte que l'apport de la foi qui répond à l'attente intime de tout homme soit plus forte que l'exportation des vices de l'Europe. Il me semble que c'est là une grande responsabilité. Il y a l'exploitation des trésors de cette terre. Raison de plus pour nous, chrétiens. Nous devons faire tout notre possible pour que parvienne la foi et avec la foi la force de résister à ses vices et de reconstruire une Afrique chrétienne qui sera une Afrique heureuse, un grand continent de l'humanisme nouveau. Il le disait dans un échange avec le clergé de Rome le 13 mai 2005. Et nous voyons toute sa cohérence quand il va écrire dans Fritsch & Moumous que l'Église de l'Afrique est un poumon spirituel pour une humanité en crise. Il indique ici que l'Afrique a pu l'être un grand continent de l'humanisme nouveau. Quelle belle mission, quelle responsabilité ! Cette analyse qui n'a nulle point la responsabilité des Africains dans leur propre destinée participe au moins au changement de vision sur l'Afrique dont la situation sociopolitique pourrait m'émaculer quelquefois au désespoir. Benoît XVI plaît pour un nouveau regard en héros de l'espérance africaine. « J'ai uni au mot Afrique celui de l'espérance » affirmait-il au palais de la République du Bénin le 19 novembre 2011. Cette espérance n'est pas une utopie. Cette espérance n'est pas une idéologie. Elle n'occulte pas la prise en compte du lourd héritage des cicatrices douloureuses du passé. Elle ne nie pas la réalité des crises anthropologiques et sociopolitiques. Elle surgit plutôt d'un art de foi à partir du présent de l'Afrique. Ce présent de l'Afrique comme terre de promesses au regard de son patrimoine très riche, patrimoine intellectuel, culturel et religieux et ses immenses ressources Le théologien devenu pape recommande alors à l'Afrique et aux Africains la foi en l'Afrique. Cette Afrique riche de multiples ressources surtout humaines. Il se distingue alors de ceux qui s'arrêtent à des préjugés ou à des images qui donnent de la réalité africaine une vision négative issue d'une analyse chagrine. Il est toujours tentant de ne souligner que ce qui ne va pas. Mieux encore, il est facile de prendre le ton sentencieux du moralisateur ou de l'espère qui impose ses conclusions et propose en fin de compte peu de solutions adaptées. Il est tout aussi tentant d'analyser les réalités africaines à la manière de n'être l'or curieux ou celui qui le voit en elle qu'un énorme réservoir énergétique minéral agricole et humain facilement exploitable pour des intérêts peu normes. Ce sont là des visions réductrices et irrespectueuses qui aboutissent à une chosification peu convenable de l'Afrique et de ses adventants. Fin de citation. C'était un extrait aussi du discours au palais de la République du Bénin. Il a plaidé pour le respect pour l'Afrique, le respect de sa dignité en rejetant, en dénonçant toutes ses visions réductrices et irrespectueuses vis-à-vis de l'Afrique. Il est un héros de l'espérance africaine et d'ailleurs, dans l'encyclise spéciale au numéro 3, il avait déjà proposé comme exemple d'expérience africaine de l'espérance la vie de Joséphine Bakhita que je recommande depuis 2011. J'avais écrit dans cet ouvrage Benoît XVI au Bénin aux nouvelles pour l'Afrique que je recommande comme une sépatrone pour l'Afrique à la page 106 et nous avons besoin d'un modèle l'être au Saint-Père en demandant de donner Joséphine Bakhita comme une patronne de l'Afrique parce que Joséphine Bakhita c'est cette esclave soudanaise vendue plusieurs fois à des maîtres sans pitié et sans scrupule. Mais après elle a rencontré le maître Benoîtou tout de cœur qu'il a libéré et l'a relevé. L'Afrique n'est-elle pas toujours sous esclavage ? Et alors comment la foi dans le Christ peut-elle la libérer ? Comment la rencontre avec le Christ peut-elle libérer l'Afrique ? Et cette libération nécessite aussi le recours à une identité ouverte. Donc l'Afrique doit se libérer d'elle-même. L'Afrique ne doit pas seulement s'enfermer dans un passé culturel mais s'ouvrir à l'interculturalité et à la modernité. Le pape théologien propose alors d'afficher Mounous au numéro 38 l'inculturation mais en modalité d'interculturalité. Et au gestionnaire de la tradition au Bénin il recommandait le 18 novembre 2011 je cite « La modernité ne doit pas faire peur mais elle ne peut se construire sur l'oubli du passé » Fin de citation « La modernité ne doit pas faire peur mais elle ne peut se construire sur l'oubli du passé » Fin de citation « Les revendications culturelles africaines qui se font de plus en plus vivent et qui sont légitimes à certains égards ne pourraient occulter cette approche si elle veut d'être efficience. D'ailleurs l'avenir culturel africain n'adviendrait pas comme l'avait déjà compris M. Césaire par ségrégation mûrée dans le particulier ou par dilution dans l'universal. La rédemption de la culture s'opère par la foi qui est un ferment sociopolitique. Sous-titrage Sous-titrage